Pour la première fois dans l'histoire des révolutions, un peuple a réussi à porter l'idéal révolutionnaire au cœur du territoire du colonisateur. En effet, des femmes et des hommes, épris de valeurs de liberté et d'indépendance, ont bravé l'interdiction du tristement célèbre Maurice Papin, préfet de la police de Paris. Le mot d'ordre de la Fédération FLN de France était de manifester pacifiquement et de ne pas répondre aux provocations de l'ennemi. Une répression féroce et sanglante s'est abattue sur les manifestants algériens dont une grande partie a été jetée dans le fleuve de la Seine. On comptera des centaines de morts et des milliers d'Algériens parqués dans des centres de rétention où ils vont subir violence, torture, humiliation de la part d'une police fasciste au service de la colonisation. Malgré la chape de plan et l'omerta des responsables français de l'époque, des photos et des films dénonciateurs du massacre du 17 octobre 1961 à Paris, témoigneront de la sauvagerie et de la barbarie de la colonisation face au courage et à la dignité d'un grand peuple qui s'est entièrement sacrifié pour la liberté de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...